L'ulcère de la peau, ça vous parle ? Honnêtement, quand on dit ulcère, on pense à l'estomac. Eh bien, sachez que celui de la peau, c'est une réalité. Alors on va voir à quoi ça ressemble, et si vous êtes concerné, comment l'éviter et le soigner. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous nous avez rejoint, vous venez direct de l'hôpital, parce que vous êtes dermatologue, et vous aussi dermatologue du collège de Pums. Alors on va regarder plusieurs images, et on va faire un quiz avec nos abonnés, ou en tout cas, celles de ceux qui nous regardent, et qui vont devenir abonnés. Vous avez ici 4 images de lésions cutanées. D'après vous, laquelle est un ulcère ? Mettez-le vite en commentaire, allez c'est un jeu. Ceux qui répondent bien seront récompensés, à condition qu'il n'ait pas répondu avant la réponse d'Alexandra. Allez Alexandra, commentez-nous ces images. Alors, aucune de ces images n'est un ulcère cutané. Piège. La première, c'est un eczéma, la deuxième, du psoriasis, la troisième, une simple coupure de peau, et la dernière, un abcès cutané. Donc ce sont 4 lésions cutanées, 4 pathologies de la peau qui sont fréquentes, ça gratte, ça pique, ça brûle, mais c'est pas ça un ulcère. Alors finalement, l'ulcère, c'est quoi ? Alors, un ulcère cutané, c'est une plaie qui ne cicatrise pas depuis plus d'un mois, et qui est caractérisée par des dommages de la peau sous-jacente. Donc elle peut survenir parfois suite à un traumatisme, on se blesse et la peau s'arrache, ou parfois de manière spontanée. Vous nous parlez d'une blessure de la peau, ici on a une maquette de peau, ça va se passer en superficie ou en profondeur. On a plusieurs couches dans la peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Qu'est-ce qui est atteint, c'est la totalité ? Alors, en premier lieu, la couche superficielle, l'épiderme, et puis ça peut creuser jusqu'au derme et l'hypoderme parfois. Vous avez parlé de blessures spontanées, ça veut dire qu'on peut se réveiller un jour avec un ulcère, alors qu'il ne s'est rien passé ? Alors, parfois, ça peut arriver très rapidement, mais en général, ça met plus de temps à s'installer, plusieurs semaines le plus souvent. Les ulcères n'apparaissent jamais sans raison, voilà, c'est rassurant. C'est souvent le résultat d'un problème de circulation à l'intérieur de la peau. Il y a des vaisseaux qui irriguent toute la peau et ce sont des anomalies à ce niveau-là et en particulier au niveau des jambes qui peuvent favoriser l'ulcère. On va regarder maintenant ce que c'est qu'un ulcère, justement d'origine vasculaire. Décrivez-nous ce qu'on voit ici. Alors, donc, il se trouve que dans plus de 90% des cas, l'ulcère de la peau est favorisé par un problème vasculaire. Donc là, on a une perte de substance assez creusante au niveau de la peau qui peut être souvent douloureuse. Vasculaire, ça veut dire les vaisseaux ? Absolument. Ça peut être les artères, les veines ou bien les vaisseaux lymphatiques. La lymphe, c'est un liquide qui stagne dans les jambes. Donc, des problèmes circulatoires associés souvent à d'autres facteurs entraînent un retard de cicatrisation et une aggravation des ulcères. On va vous dire très concrètement comment faire pour éviter ce type d'ulcère ou pour éviter que cela ne s'aggrave. Et là, vous avez plusieurs conseils à nous donner. Premièrement, d'éviter la station debout, prolongée. Absolument. Les métiers dans lesquels on reste debout longtemps, ça peut provoquer des varices. Ça, on connaît bien. Du coup, le sang stagne dans les veines et a du mal à revenir vers le cœur. Deuxième conseil concerne le mode de vie. Parce que ça, ce qu'on voit là, ça peut favoriser les ulcères. Absolument. Tout ce qui est cholestérol, tabagisme, dénutrition, au contraire surpoids, ça peut aggraver les ulcères également. Vous parlez aussi bien de dénutrition que de surpoids. Absolument. Ça nous amène à parler du quatrième facteur ici, c'est l'âge. Parce que quand on avance dans l'âge, il y a parfois un risque de dénutrition. C'est pour ça que l'âge est un facteur de risque d'ulcère ou il y a d'autres raisons ? Non, c'est un facteur indépendant. Parce que les vaisseaux s'abîment avec le temps ? Absolument. Et puis enfin, là, vous mentionnez la génétique. Oui, il y a des facteurs de risque génétique d'avoir des vaisseaux en mauvais état. Et ça, on n'y peut pas grand-chose. Donc des familles dans lesquelles le risque est plus élevé. Alors on peut, et ça c'est important de vous le montrer, de vous l'expliquer, avoir des lésions qui ressemblent à des ulcères et qui n'en sont pas. Commentez-nous ces deux maladies qui n'ont rien à voir avec l'ulcère. On ne le dirait pas quand on ne connaît pas la dermatologie. Donc à gauche, nous avons un impétigo. C'est une infection cutanée par une bactérie. C'est tout à fait bénin. Et à droite, nous avons un cancer cutané qui peut fortement ressembler à un ulcère pour les yeux non avertis. Vous avez déjà vu des personnes qui viennent avec ce type de lésions en vous disant « Docteur, j'ai un ulcère ? » Absolument. Et c'est une situation qui n'est pas si rare. Donc devant toute lésion de ce type, n'hésitez pas à consulter. En clair, il faut vraiment consulter votre médecin si vous constatez une plaie qui s'installe sur votre peau et surtout, pas d'automédication. Absolument. Donc devant, en général, une plaie qui est présente depuis plus d'un mois, il faut éviter de mettre des antiseptiques, éviter de mettre des crèmes sans avis médical, qu'elles soient antibiotiques ou corticoïdes. Voilà, il faudra se référer aux soins prescrits par votre médecin et éviter de gratter, de manipuler la plaie qui retarde sa cicatrisation. Pas de pommade en automédication. Et quelque chose de très concret, on a tous au fond d'une armoire à pharmacie ce type de crème à la cortisone. D'ailleurs, ça termine souvent par « zone », le nom de cette crème. Alors c'est très tentant parce que c'est anti-inflammatoire. Et quand on voit des ulcères comme ça, c'est rouge, c'est inflammatoire, on se dit « je vais mettre un peu de cortisone ». Et là, vous dites non. Non, ce n'est pas une très bonne idée. C'est un produit qu'on utilise souvent en dermatologie pour d'autres maladies. Mais pour les ulcères, ce n'est pas une crème adaptée du tout. Alors on a vu ce qu'il ne faut pas faire. On va terminer avec trois conseils à faire pour éviter les récidives. Alors le premier et le plus important, c'est de traiter les troubles de la circulation s'il y en a. De la circulation du sang. Absolument. Les artères, les veines. Si jamais vous êtes sujet au varice, ne pas hésiter à mettre des bas de contention. Été comme hiver. Le troisième conseil, c'est de limiter tous les facteurs favorisants. Le tabagisme, la sédentarité, la dénutrition, le diabète. Donc vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire maintenant pour éviter les ulcères. Merci beaucoup Alexandra. Vous avez encore un conseil à nous donner. Un conseil de dermatologue. Dites-le ici. Abonnez-vous à Pums. A très vite. Sous-titrage ST' 501